La custodie de Terre Sainte multiplie ses efforts pour développer et promouvoir le Terra Sancta Muséum, un musée qui a toujours contribué à préserver l'héritage culturel et historique de la Terre Sainte, ainsi qu'à renforcer l'identité chrétienne locale. Nous prévoyons d'ouvrir la deuxième section du Terra Sancta Muséum qui sera divisée en deux parties, deux zones différentes en fonction de la présence chrétienne en Terre Sainte. La première, la présence chrétienne à travers les pèlerins, qui est très importante, et la seconde, la présence locale, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent en Terre Sainte. Il y aura donc des salles consacrées à l'artisanat en Acre, qui est très importante en Palestine, et d'autres aux vêtements et aux bijoux qui sont très importants dans les traditions de mariage palestiniennes. Grâce aux récentes études menées par le chercheur Georges El Amah, expert en art palestinien, une collection de bijoux et de vêtements exprimant l'ancienne culture locale sera exposée. Ces trésors appartiennent au patrimoine culturel palestinien et permettent de documenter la relation de la custodie de Terre Sainte avec les palestiniens locaux. Nous voyons ici trois coiffes très importantes, dont l'une était utilisée dans les villages autour d'Hébron et deux à Ramallah. Il s'agit de pièces uniques de vêtements palestiniens qui comptent parmi les plus rares au monde. Il n'existe que douze exemples de ce type dans le monde entier et tous peuvent être retracés. Parmi ces raretés, nous avons cette pièce qui est complète à 90%. Il s'agit d'une coiffe datant de l'époque ottomane que nous appelons Wukiyat Adarahem, faite de 3000 à 4000 pièces d'argent. Autrefois, elle était offerte à la mariée lors de sa nuit de noces par le shir, chef du village. En fait, chaque village en possédait une. Pendant la domination ottomane, les pièces de monnaie étaient souvent utilisées dans la création de bijoux et étaient cousues sur des coiffes. Nous disposons également d'une grande et rare collection de bijoux palestiniens en argent pur. Il y a El Barma que la femme palestinienne portait autour du cou et El Zinak qui était porté sur le menton et relié par des pièces à la tête en passant par la châteaua de la ville de Bethléem. Nous avons également d'autres pièces comme le cerceau qui était placé sur la châteaua et quelques bijoux comme des boucles d'oreilles et d'autres articles. En tant qu'expert dans ce domaine, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le travail merveilleux, méticuleux et scientifique réalisé par les sœurs. Ces pièces d'art rares ont en fait été restaurées par les sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, une congrégation présente à la Grotte du Lai près de l'église de la Nativité. Le Terra Sancta Museum met en lumière le lien profond entre les fidèles locaux et les pèlerins du monde entier. Un lien qui, d'une part, a contribué à enrichir l'histoire de l'église locale en Terre Sainte et d'autre part, a renforcé le lien entre les pierres vivantes et la custodie franciscaine de Terre Sainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada